salut tout le monde bah voilà c'est la première nuit en angleterre à york vous pouvez voir la tente on va pas faire trop dans l'intimisme et quand même voilà alors pour la petite anecdote du jour ça commence bien donc j'ai réussi à paumer déjà une casquette mais j'en ai une nouvelle vous inquiétez pas j'ai été bloqué l'élastique qui tient mon sac avec complètement dans le dérailleur quand on arrivait on a posé la tente et tout on s'est égaré puis et quand j'ai voulu pousser le vélo ce putain d'élastique s'est bloqué carrément dans la roue donc ça ça commence déjà bien puis en voulant sécher mes affaires bah on est une grosse rage qui est arrivé le problème c'est que j'avais mis vous me connaissez tout sur ma tente ma veste toute nouvelle veste imperméabilisée heureusement sous ma tente donc j'espère que d'ici demain elle sera sèche en même temps mon protéchec pareil je l'avais laissé dans la boue donc infidèle à moi même il n'y a pas de soucis vous me connaissez là dessus des bourses j'en ai fait j'en ferai encore et ça fait commencer comme vous voyez notre première nuit nous le premier jour on arrivait sous la puille le temps d'installer la tente puis ça s'est dégagé on a su aller se promener donc très belle jolie ville de york et actuellement ça y est la pluie va nous accompagner toute la nuit à mon avis en espérant qu'elle soit partie demain matin sinon je vous dis pas mais ça va demain on prend le train direction york donc qu'est-ce que je dis direction inverness donc le train de york à inverness on a plus ou moins pour plus de six heures de train donc un petit cachet à pancho pour qu'ils fassent dodo pendant le trajet histoire qu'on soit tranquille vous inquiétez pas le vétérinaire l'a autorisé et voilà je voulais faire un dernier coucou c'est dommage que tous ces vidéos comme scarlett m'a abandonné quelle idée de changer de réseau mobile très mauvais conseil ne changez jamais de réseau avant de partir mais voilà c'est fait sinon ouais dans le coin je vais peut-être essayer de trouver une carte téléphone local mais où est-ce qu'on va aller c'est vraiment la brousse donc plutôt la brousse c'est vraiment perdu au milieu de nuit de part donc si j'arrive déjà à trouver un magasin ça sera sûrement pas de l'alimentation pour les cartes de téléphone j'en suis pas vraiment sûr bon voilà bonjour d'angleterre ciao ciao tout le monde à bientôt